J'ai 25 ans, j'ai été diplômée de Paris 4 en 2014. J'ai donc une maîtrise d'histoire de l'art spécialisée art décoratif 18e et aujourd'hui je travaille dans le mécénat culturel. Alors oui, avant d'arriver à Paris 4, j'avais un projet défini qui était même assez précis. C'était le projet de passer le concours de conservateur. Des musées donc. Et je voulais absolument passer ce concours et au fur et à mesure de mes études, bien que ce soit un métier qui m'intéresse énormément, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément ce qui était bon pour moi, ce qu'il me fallait, etc. Donc progressivement j'ai abandonné l'idée, mais effectivement je suis arrivée dans ce cursus avec une idée très précise de ce que je voulais faire. Donc quand j'ai fini ma maîtrise d'histoire de l'art, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de plus professionnel que la recherche, même si c'était passionnant et que j'ai vraiment aimé ça. Donc je me suis tournée vers un MBA dans une école de commerce qui me permettait de voir des choses beaucoup plus pratiques, comme du marketing, du droit aussi beaucoup, tout un aspect fiscal qu'on n'a pas du tout dans la recherche. Alors mon premier emploi, je ne l'ai trouvé pas forcément grâce à la fac, mais c'est quand j'ai fait mon MBA, j'avais la possibilité de faire un stage ou de faire une alternance et j'ai trouvé une entreprise qui était intéressée pour se lancer dans le mécénat et qui a choisi de me prendre pendant un an pour que je puisse me former en plus de mes cours. Déjà grâce à la recherche, une grosse technique d'organisation, de recherche documentaire, dans tout ce qui est surtout dans la partie administrative de mon travail qui est assez importante où il ne faut pas se perdre, ça m'a donné une certaine rigueur, une certaine discipline et aussi dans tout ce qui est recherche de connaissances, d'infos, etc. et plutôt dans des compétences, disons, rédactionnelles. Dans mon travail, j'en ai encore dans la mesure où mon travail, c'est d'aller soutenir financièrement des porteurs de projets et quand je dis porteurs de projets dans le mécénat culturel, ça va être des bâtiments, du patrimoine qu'il faut restaurer, des expositions qu'il faut financer. Quelque part, en fait, les mécènes, en particulier aujourd'hui, les mécènes privés, donc j'entends les entreprises et aussi les particuliers, ça peut se faire, vont injecter de l'argent qui donne cette dynamique à la culture que l'État ne peut plus donner parce que l'État n'a plus d'argent. Donc effectivement, quand je vais sélectionner les projets, certes, il va y avoir une ligne, un fil conducteur en cohérence avec l'entreprise, ce qu'elle attend, etc. Mais je vais me plonger dans l'histoire d'une exposition, l'histoire d'un bâtiment, pourquoi il faut donner de l'argent à tel projet plutôt qu'à tel autre projet. Si on pouvait, on les financerait tous, évidemment. Donc oui, c'est quelque chose que je touche du doigt tous les jours. Après, de manière personnelle, dans mon travail, je vais apporter cette touche personnelle où moi, je vais creuser. Alors en fait, la culture générale, je pense, m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie surtout professionnelle, mais aussi personnelle, parce que là où je travaille, en fait, il y a des profils de métiers extrêmement variés. Et quelque part, pour que tous ces gens communiquent entre eux, ce n'est pas toujours évident. Donc il va falloir trouver certains aspects qui vont concerner quelque part tout le monde, disons une sorte de plage où tout le monde peut discuter. Et le fait d'avoir une culture assez large, à Paris 4, dans l'enseignement, on voit vraiment quasiment toutes les périodes. Il y a forcément quelque chose qui va parler à quelqu'un, et là, il va pouvoir y avoir un échange. Et aussi, il y a cet intérêt d'avoir vu énormément de choses. Il y a une masse d'informations, bien sûr, je n'ai pas tout retenu, et dans ce qui m'a le plus plu, disons. Je vais peut-être aussi pouvoir réussir à intéresser les gens, par ma passion aussi, parce qu'on m'a inculqué. Il y a des choses qui ne m'intéressaient pas du tout quand j'ai commencé mon cursus en histoire de l'art à Paris 4. Et pourtant, avec certains professeurs qui avaient la passion, ils me l'ont transmise. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que moi aussi, je peux transmettre. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, qui vont bientôt potentiellement travailler, ça serait de vous dire de partir avec un projet. Certes, c'est une bonne idée, même si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave, ça viendra certainement au cours de vos études. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas à un moment, pendant la recherche, si vous voulez vraiment faire un doctorat ou pas, n'hésitez pas à essayer de changer, de trouver quelque chose de plus professionnalisant, ou de prendre une voie détournée, si on ne prend pas la voie royale, de bout en bout, ce n'est pas si grave. Le principal, c'est d'arriver à son but. Et surtout, ne jamais négliger l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que dès que vous avez l'opportunité de faire un stage, faites-en, gardez les contacts, multipliez les contacts, et surtout, travaillez.